Générique ... Mercredi vers mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le gouvernement a annoncé en conseil des ministres cette semaine l'octroi de nouveaux avantages au profit des aspirants au métier d'enseignant AME, une mesure qui vise l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques enseignants et citoyens sur cette mesure salvatrice du gouvernement. L'organisation internationale Direct AID a offert des barques motorisées aux populations de cinq communes. C'était ce mercredi 20 mars 2024 au siège de l'organisation, en présence du directeur de cabinet, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de plusieurs autorités communales. Le film de la cérémonie dans ce journal. L'athlète de 800 mètres, Noélie Yarigo, a été accueillie avec beaucoup d'honneur à sa descente de l'avion dans la nuit de ce mardi 19 mars 2024. L'athlète a reçu des mains du ministre des Sports un bouquet de fleurs dans la salle d'honneur de l'aéroport ainsi que des félicitations du public béninois. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante et étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et des réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Bédj Roumedé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agbacpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Abomec à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Paracou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. A nouveau bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Conseil des ministres a annoncé cette semaine l'octroi de nouveaux avantages au profit des aspirants aux métiers d'enseignants AME. C'est une mesure qui vise l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs dans le secteur de l'enseignement. Dans l'élément à suivre, je vous propose de suivre les appréciations de quelques enseignants au micro de Francis Faramé. C'est quelque chose, même si ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, il faut avouer que les lignes ont bougé positivement. Cependant, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et ce dont nous nous attendons vraiment, c'était un réversement. Ce gouvernement, depuis cinq ans, nous a mis dans cette situation. C'était parti pour deux ans pour être inséré dans la fonction publique. Nous sommes en train de faire cinq ans. On nous dit d'abord un réversement de tous ceux qui ont fait trois ans. En août passé, finalement, ce n'est plus le cas. Après, on dit que c'est trois amis qui se sont réversés. Ce n'est plus le cas. Maintenant, on ne sait pas et voilà ce que, de façon inattendue, on nous donne. Moi, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose, mais c'est minime par rapport aux promesses que le gouvernement nous a faites. C'est une mesure qui est venue à Pointe-Ombé. C'est la joie partout. On n'a pas espéré que cette décision allait venir. Vous-même, vous avez compris que c'est un conseil extraordinaire. Et rien que des décisions extraordinaires. En cette période où tout le monde parle de la crise, le chef de l'État a pris la décision d'encourager les enseignants qui encadrent les apprenants. Vraiment, c'est une décision salutaire. Et les mesures qui sont dedans, ce n'est plus que mesures sociales. Ce n'est plus que mesures sociales. Ce qui a accordé les incidences financières. Vous-même, vous savez. Actuellement, si je peux dire, je peux envisager une piste, c'est que le gouvernement fasse son possible pour nous reverser. Pour nous reverser dans la fonction publique une fois pour toutes. C'est mieux que si là, il y a le bâton, la carotte, on nous donne quelque chose. Ensuite, on commence encore à crier. Qu'on améliore une fois pour toutes les conditions des enseignants. Le développement de notre pays en a besoin. Le mot que je vais lancer à l'endroit des aspirants, c'est de faire correctement leur devoir. Et le reste va accompagner. Et le reste va finir. Il n'y a qu'à se mettre correctement au travail. Accompagner. Accompagner, c'est ça. Et si à leur niveau, il y a quelque chose qui ne va pas, par l'intermédiaire des syndicats réclamés, ils seront les porte-parole. Vous voyez. Donc, vraiment, quand on fait mieux, quand quelqu'un fait bien, il faut avoir le courage de dire que c'est bien. Donc, moi, je dis que c'est très bien. À présent, je vous invite à suivre les impressions de quelques citoyens qui saluent cette nouvelle mesure du gouvernement. Ils sont au micro de Quentin Amosso. Moi, je peux dire que cette mesure constitue le rôtement social dont le président de la République a parlé. Parce que quand il disait qu'il y aura du rôtement social, je crois quand même que l'heure a sonné qu'on passe au rôtement social. C'est inédit. C'est formidable. C'est des mesures sanitaires. On ne peut qu'apprécier. Elle a juste valeur. Pour ne pas y être hypocrite, moi, je dis à l'avènement du président Talon, il a oublié l'enseignement. Parce que c'est pour la première fois que moi, je constate qu'il a pensé aux enseignants. C'est bon. Et le bienfait n'est jamais tard. Donc, s'il peut poursuivre, il peut encore trouver le moyen pour les jours à venir ou que l'enseignement béninois soit un enseignement de qualité. Moi, je dis bravo et je salue ces mesures-là. Je remercie le chef de l'État pour sa grande vision, pour sa générosité envers les AM. Moi, je dirais vraiment Dieu merci. Et c'est une bonne décision que le président de la République, chef de l'État, président de la République, le premier maïsra, le chef suprême des armées a pris. Et ça fait partie des mesures hautement sociales qu'il a annoncées. Sur ce point, vraiment, je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup infiniment. Je remercie tout le gouvernement qui ont pensé à nos frères anciens et anciennes. Je ne peux qu'encourager cela. Puisque c'est des pères de famille, comment ils vont nourrir leurs enfants. Sinon, c'est une très bonne décision. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est vraiment très élevé. Donc, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est le routement social qui a commencé. Je ne sais pas. En tout cas, à ma connaissance, c'est une bonne chose. Si ça peut continuer et descendre pour quand même que les couches les plus défavorisées aussi en profitent, ce serait une bonne chose pour le peuple béninois, pour nous tous. Il faut d'abord commencer par là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport à la fiscalité. Notre port ne travaille pas à 100%. Il faut comprendre le gouvernement. Allons petitement. C'est déjà une mention spéciale pour le chef de l'État, Patrice Talon-Antana Guillaume, pour avoir pris cette décision d'aider les AME pour accomplir son routement social. Nous le remercions infiniment. Le ministre béninois de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation, Romuade Wadani, a signé un protocole d'accord avec le PDG de UK Esports Finance. Le PDG de l'agence britannique de crédit à l'exportation s'est rendu cette semaine au Togo et au Bénin où il a rencontré les ministres des deux pays pour signaler la volonté de l'agence à accorder jusqu'à 4 milliards de livres sterling de soutien aux projets locaux. Les exportations du Royaume-Uni vers le Bénin en 2023 est estimée à 58 millions de livres sterling. Au cours de la visite, le PDG de UK Esports Finance affirme l'intention du Royaume-Uni d'aider les projets locaux à obtenir de nouveaux financements. Il a également rencontré le ministre des Finances et le ministre de l'énergie et des mines du Togo pour discuter de nouvelles opportunités de soutien à des projets dans les domaines des infrastructures, des transports, de l'électrification rurale et de divers autres secteurs. Le quai a également fourni plus de 100 millions de livres sterling de financement pour le développement de la cité ministérielle de Cotonou. L'organisation internationale directe Aïd Bénin a offert des barques motorisées aux populations de cinq communes ce mercredi 20 mars 2024. C'était à son siège en présence du directeur du cabinet, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de plusieurs autorités communales. Le reportage avec Anne-Eldou. Cinq barques motorisées et accessoires à cinq communes affectées par les inondations. C'est le geste utile qu'a fait l'organisation internationale directe Aïd Bénin à l'endroit des populations des communes de Karimama, Savé, Bénin, Agégué et Zayalando. Ce fruit, issu du partenariat avec l'agence nationale de protection civile, vient confirmer la disponibilité de l'organisation internationale directe Aïd Bénin à soutenir les populations. S'il est lieu pour moi de dire que directe Aïd est disponible et ne manquera aucun effort pour soutenir l'AMPC est disponible et donc sa quête de solutions aux problèmes des populations. Cet acte de l'organisation internationale directe Aïd Bénin qui a renforcé les mécanismes et les mesures de protection civile et sociale des populations. Il n'est de doute pour personne qu'il est de la responsabilité première de l'État de mettre en œuvre les mécanismes et les mesures de protection civile et de protection sociale des populations. C'est ainsi que l'État protège ses citoyens en leur offrant des services qui concourent à leur bien-être social. Par contre, l'État pourrait ne pas disposer de ressources suffisantes à cet effet. Aussi, les partenaires techniques et financiers sont-ils sollicités et les mécanismes que la coopération nous offre sont activés afin de pouvoir obtenir un certain nombre d'appuis. C'est donc dans ce cadre qu'un protocole d'accord entre le ministère de la Sécurité publique et l'Organisation internationale d'Aire a été signé. Et ce protocole d'accord couvre la période 2017-2020. 2024 pour un budget de 1,885,000 euros. Les bénéficiaires de ces bacs motorisés sont reconnaissants envers l'organisation qui n'est pas à sa première oeuvre. Nous, communes et arrondissements bénéficiaires des bacs motorisés et accessoires, faudrions témoigner notre gratitude non seulement pour ce don d'une grande utilité pour nos communautés mais aussi pour votre altruisme habituel. en effet, il y a trois mois environ, nous étions ici dans cette même maison pour la remise officielle des kits alimentaires et autres au profit de nos communes victimes des arbres de l'inondation cause des effets pervers des aléas climatiques. Ce geste que vous venez de faire prouve à suffisance que votre sens d'humanisme se manifeste d'année en année. D'ailleurs, cette organisation internationale à caractère humanitaire et social renforce et accompagne les communes à travers la politique du gouvernement pour lutter contre le triangle de la d'erreur qui est pauvreté, ignorance et maladie. L'organisation internationale directe et de béné par cet acte renforce la mobilité de plusieurs citoyens des différentes communes. L'organisation compte faire davantage pour le bien-être des populations béninoises. Autre information dans ce 19h à quelques jours du lancement du processus électoral par la RAC des acteurs des médias ont relevé des irrégularités. L'élection des trois représentants des médias au sein de la Rote Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC est prévue pour le 9 juin prochain. Selon les acteurs des médias, le processus électoral lancé le 11 mars dernier en vue de la désignation des trois représentants des médias pour le compte de la septième mandature. Les professionnels des médias contestent le cadre juridique, l'autorisation accordée aux journalistes exerçant dans d'autres structures autres que les organes de presse de s'inscrire sur les listes électorales. Le cadre juridique de l'élection adoptée sans la présence des représentants des professionnels des médias, l'inscription de journalistes non détenteurs de la carte de presse sur les listes électorales. En prélude à l'élection, la Rote Autorité de l'audiovisuel de la communication a signé un mémorandum avec la SINA, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Et puis, on parle spiritualité à présent, bientôt les examens de fin d'année pour les apprenants à divers niveaux. Si certains s'en sortent, d'autres peinent encore à se mettre au pas pour s'en sortir afin d'aider ces apprenants à assimiler l'écho pour que le mental ne constitue pas un frein. Le guide spirituel Florent Avocant donne des conseils et astuces pour y arriver. Il a mis par ailleurs l'accent sur les vertus du Moringa. Suivons-le pour plus de précisions. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeda. Allez chercher les feuilles de Moringa. Dès que vous avez les feuilles de Moringa, de retour chez vous à domicile, vous nettoyez, vous séchez à l'ombre. Une journée, deux jours, trois jours, plusieurs jours à l'ombre. Après d'avoir bien séché les feuilles de Moringa à l'ombre, vous allez réduire cela en poudre. Vous prenez trois poignées de la poudre de feuilles de Moringa, vous ajoutez demi-litre de miel dessus. Vous mélangez, vous panachez bien, vous donnez à la prenant qui commence très bientôt la rentrée des classes. Une cuillère le matin de ce miel mélangé aux feuilles de Moringa bien séchées à l'ombre et réduit en poudre. Une cuillère le soir pendant deux bonnes semaines va saigner son mental, va saigner sa mémoire et l'année prochaine ce dernier sera l'un des meilleurs élèves que vous avez escrit dans une école de la place. L'autre secret pour ceux qui ont les moyens rendez-vous dans une pharmacie dites que vous voulez acheter l'huile essentielle de menta poivrée ou l'huile essentielle de cyprès bio vous mélangez l'une des huiles que vous avez obtenues avec un demi-litre de miel la contenance de l'huile doit être 10 millilitres et le miel doit être demi après d'avoir tout bien mélangé vous remettez à la preuve une cuillère matin une cuillère le soir pendant deux bonnes semaines il suffit pour que son mental puisse capter de bonnes vibrations son cerveau soit bien frais frais pour garder beaucoup de leçons afin qu'il vous donne un meilleur résultat à la fin de l'année scolaire le fond dit et qu'on vit et qu'on bat le mort vous devez savoir que ce n'est pas seulement le cerveau il faut préserver mais parfois les êtres maléfiques les dents blanches que noires rôdent et campent autour de nos enfants et ne veulent que leur bloquer toutes les portes du bonheur ne veulent même pas voir nos enfants évoluer nos enfants réussis et leur principal souci est de tout démoli voici le secret qu'il faut pour les vaincre pour ne pas être victime de leur machinalisation le secret est important et que devez-vous faire en cette période où nous sommes encore en vacances pour la rentrée pour très bientôt rendez-vous dans une maison ésotérique ou dans un supermarché allez acheter l'eau de colonne qu'on appelle vivifianta concrètement appelée eau de colonne fresher vous mettez dans cette eau de colonne 11 clous de girofle et 11 feuilles de laurier vous laissez le tout trois jours pour que les épices qui sont dans l'eau de colonne laissent totalement leur résine dans cette eau de colonne après les trois jours donnez cette eau de colonne à votre enfant dites lui de commencer c'est pas utilisé un bouchon dans son eau de bain le matin un bouchon dans même eau de bain le soir le tout pendant deux bonnes semaines avant la rentrée des classes quels que soient les mauvais gens les mauvaises personnes ces machinalisateurs qui veulent toujours détruire ne viendront pas détruire vos enfants vos enfants seront les pionniers de ce monde et la grâce divine va vous accompagner va les accompagner et puis on finit par le sport l'athlète de 800 mètres Noélie Yarigo a été accueillie avec beaucoup d'honneur à sa descente de l'avion dans la nuit de ce mardi 19 mars 2024 elle a reçu des mains du ministre des sports béninois un bouquet de fleurs dans la salle d'honneur de l'aéroport et à sa sortie des félicitations du public béninois qui l'attendait Colombus sous y était voici son reportage la nuit a été longue mais l'attente des uns et des autres se justifiait pour une seule raison célébrer une médaillée du monde Noélie Yarigo l'athlète spécialiste du 800 mètres a remporté la médaille de bronze au championnat du monde en salle à Glasgow en Ecosse elle réalise un gros coup qui ne laisse personne indifférent tu m'as promis que tu ramèneras une médaille que tu marqueras l'histoire et cette résilience dont tu as fait montre caractérise désormais les femmes et les filles béninoises je sais combien tu t'es battu la dernière course pour la finale combien tu l'as prise et jusqu'à la célébration ainsi que les mots touchants aussi touchants et patriotiques que tu as eus à l'endroit de ton peuple de ta nation tu incarnes vraiment l'Amazone tu incarnes le symbole que nous vénérons aujourd'hui et le symbole que nous voudrions que toutes les femmes béninoises incarnent avec sa médaille de bronze Noëlle Yarigo écrit une belle page de l'histoire de l'athlétisme béninois après l'accueil chaleureux à l'aéroport international Bernadine Gantin de Cotonou c'est au pied de la géante statue de l'Amazone qu'elle reçoit un cadeau de reconnaissance de la part du gouvernement et du peuple béninois celui-ci est remis par le ministre des sports c'est avec un chèque de 15 millions que nous voulons démarrer je dirais les festivités de la reconnaissance il y aura une autre phase qui sera la phase de d'études avec toi-même ainsi que le cabinet les membres du cabinet pour penser la prochaine étape avec toi la reconversion éventuelle avec toi ainsi que l'accompagnement nécessaire qu'il doit y avoir autour de cette reconversion nous allons travailler mais dans la main face à cet enjeu qui quoi qu'on dise va arriver un jour ou l'autre même si sa carrière d'athlète semble tirée à sa fin la guéparde ne suffisent pas de limites elle rêve de médailles olympiques pari 2024 c'est en quelques mois je ne m'attendais vraiment pas à cet accueil chaleureux je suis vraiment touchée et cela me motive encore plus et aller travailler pour d'autres d'autres victoires plus grandes là je suis vraiment motivée et cette médaille c'était c'est un verrou que j'ai réussi à sauter et là je n'ai plus de barrières plus rien ne m'arrêtera et je donnerai tout à l'occasion que j'aurai la chance de représenter mon pays je me suis vraiment arrachée pour aller chercher cette médaille historique avec beaucoup de fierté que je la porte aujourd'hui et j'espère qu'elle ne sera pas la dernière Au cours de son séjour au Bénin elle sera reçue par le ministre d'Etat et le président de l'Assemblée nationale avant de finir par une conférence de presse Voilà chers internautes ainsi prend fin cette édition merci de l'avoir suivi merci de votre fidélité belle suite de programme en compagnie de vous a été Sous-titrage Société Radio-Canada